Et nous allons tout de suite retrouver en direct Stephen Vanacker. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jean-Luc Dehaan était évidemment l'une des figures emblématiques de votre parti, le CDNV. Vous l'avez côtoyé pendant de nombreuses années. Que retenez-vous de l'homme ce soir ? Il était un vrai exemple. Je crois qu'il est toujours resté le scout qu'il était au début de sa vie, c'est-à-dire toujours avec une très grande disponibilité, acceptant aussi des missions quasiment impossibles. Il en a accepté jusqu'à la fin de sa carrière politique. Et il était toujours prêt à essayer de résoudre des problèmes que d'autres craignaient de même toucher. Et il le faisait toujours avec un style qui était caractérisé par sa volonté de résoudre les problèmes plutôt que de raconter comment il allait le faire. Il avait une discrétion qui était en effet tout à fait connue, exemplaire. Et souvent, les gens croyaient qu'il ne voulait pas parler parce qu'il n'avait peut-être pas la vision. L'inverse est vrai. Il avait la vision, mais il ne souhaitait pas toujours le partager sur la place publique tant qu'il n'avait pas encore trouvé la solution. Alors Jean-Luc Dehaene est aussi l'un des pères qui a participé à la création de la région bruxelloise. Oui, même s'il n'était pas bruxellois lui-même, il comprenait très bien les problèmes des Bruxellois. Il aimait bien la région de Bruxelles capitale et il a bien compris qu'en 1989, quand il fallait enfin sortir la région bruxelloise de sa situation d'être dans le frigo institutionnel, pour ainsi dire, qu'il était important que les Bruxellois puissent prendre en main leur propre ville avec les problèmes typiques pour cette ville. Et il était en tant que responsable politique flamand, toujours assez réticent envers le dossier de la scission de Bruxelles-Alville-Vorte parce qu'il savait très bien quel pourrait être le prix que les Flamands de Bruxelles allaient payer. Et donc je crois que tout au long de sa carrière politique, il a compris qu'avoir les instruments politiques pour donner de l'oxygène au choix des Bruxellois, c'est quelque chose qui l'a caractérisé aussi. Et je crois que la région Bruxelles capitale a beaucoup à se souvenir quand il s'agit de son travail au niveau de la création de la région. Nous sommes à dix jours des élections face à la montée du nationalisme en Flandre. Comment se positionnait Jean-Luc Dehaene ? Il était un homme pragmatique. Il n'aimait pas trop les beaux discours. Il avait quand même la conviction que la politique devait servir à résoudre les vrais problèmes des gens. Et il était un peu hésitant devant les discours qui, à un moment donné, peuvent peut-être enthousiasmer les gens mais qui peuvent aussi diviser les gens. Je crois que ce n'était pas un homme des grands mots, mais plutôt quelqu'un qui cherchait les solutions. Et dans ce sens, par rapport à la montée au niveau européen d'ailleurs, de beaucoup de sentiments de nationalisme par rapport à des défis et des menaces qui sont là devant les gens, qui menacent peut-être la situation de tout un chacun, il avait quand même beaucoup de réserves par rapport à ceux qui essayaient de mettre en exergue le fait que les problèmes venaient d'ailleurs. Je crois qu'il voulait toujours insister sur le fait que les problèmes sont là pour être résolus, mais en travaillant ensemble et pas en divisant les gens. Et donc dans ce sens-là, il était bien sûr quelqu'un qui n'aimait pas du tout la tendance nationaliste. Oui, Jean-Luc Dehaene, qui était aussi l'un des pères fondateurs de l'Europe. Merci Steven Van Acker pour votre intervention.